Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Question du jour, comment faire un top 10 qui pourrait mettre tout le monde d'accord ? Alors mon idée elle est très simple, je pars sur les 10 marques les plus vendues en France et je prends le modèle qui a traversé toutes les générations. On commence tout de suite avec la Honda CB750 Ford qui arrive chez nous en 1969 et qui est en fait la première vraie moto moderne dans le sens où elle regroupait toutes les qualités et les innovations que les autres constructeurs n'arrivaient pas à synthétiser dans une seule et même moto. Donc on avait un 4 cylindres avec Carbra Cam en tête et 67 chevaux. Bah ouais mais pour l'époque c'était très bien, elle montait quand même à 200 à l'heure. Ce qui était vraiment ouf c'était son frein à disque à l'avant parce que l'air de rien à l'époque ça se faisait pas. Autre équipement plutôt cool pour l'époque c'était le démarreur électrique. C'était une moto qui tremblait pas, qui fuyait pas, l'opposé d'une personne âgée quelque part. Bravo ! Les cerises sur le cajot, elle était très bien finie et en plus elle était fiable. Ça reste encore aujourd'hui une très très belle moto, je vous le confirme d'ailleurs j'en ai vu une il y a une semaine à peu près. On passe maintenant à une super bike de bonhomme, la Ducati 916 de 1994. Une oeuvre d'art, il n'y a pas d'autre mot. Alors en résumé je dirais gros pilotage, grosse sensation et surtout une âme. C'est pas une brêle aseptisée comme on voit tous les jours mon bon monsieur. D'ailleurs c'est simple pour moi, c'est le dessin qui a inspiré la production actuelle. A l'époque elle a remplacé la 888, ce qui a été dessiné par Massimo Tamburini, à qui en doit notamment la F4 et la Brutale de chez MV Agusta. Ainsi que Sergio Robiano, qui lui a dessiné beaucoup chez Bimota. Voilà voilà, pas des Mickey les mecs. Par contre à la base c'est une moto qui est surtout pensée pour la piste, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est pas forcément l'idéal sur la route, on a un embrayage qui est hyper dur. La position de conduite, autant aller direct chez le kiné. C'est une moto qui demande beaucoup de rigueur au pilotage pour être vraiment efficace. Mais par contre on a du gros couple. On avait déjà à l'époque une injection et 4 soupapes par culasse. Ce qui fait qu'elle a une plage d'utilisation absolument jouissive. D'ailleurs je laisse les propriétaires nous laisser un petit commentaire. Alors pour l'info elle est sortie en version Strada, en version SP et enfin en 97 une version hommage à Ayrton Senna. D'ailleurs je viens de voir dans les actus que Ducati sort une version 25ème anniversaire de la 916 pour sa Panigal V4. Allez on va faire plaisir un petit peu à nos anciens qui ne juraient que parler de temps. On passe donc à la Kawasaki H2 Mach 4 de 1972, la fameuse moto qu'on voit dans Jobar Team. C'est une moto qui reprend le look et la base moteur de la 500 Mach 3. Qui a évidemment été revue au niveau de la partie cycle, qui en avait bien bien besoin. Ils vont ajouter à ça un disque à l'avant et même proposer un amortisseur de direction en option. On se retrouve donc avec 3 cylindres de temps de 748 cm3 pour à peu près 70-75 chevaux, 74 même. Elle prenait 200 kmh, ce qui à l'époque n'est pas dégueu. Mais par contre le gros 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 problème c'est qu'elle consommait 10 litres au sang. A mon avis Anne Hidalgo elle ne trouve pas ça choupinou. Si je ne dis pas de bêtises à l'époque ils avaient également sorti une H2R qui n'a pas trop trop marché en compétition. Parce qu'elle consommait tellement qu'avec de gros réservoirs ça la rendait beaucoup moins maniable. En tout cas elle aura autant marqué les esprits que l'H2 actuel qui est toujours oufissime. On reste chez les japonais avec la Yamaha 500 XT de 1976. A l'époque Yamaha avait déjà sorti la DT250. Autant dire que c'est les précurseurs du trail. C'est une moto de tous les jours, fiable, légère, qui permet de faire beaucoup de kilomètres, d'aller au boulot. Et bien sûr de mettre ses roues dans la bouillasse, ça va s'en dire. Ce qui l'a rendait vraiment exceptionnel c'est son poids puisqu'on avait une partie très légère et un moto très coupleux. Bien qu'on soit à 32 chevaux, bon on est d'accord aujourd'hui ça fait bien rigoler. Et je ne vous parle même pas du freinage, c'est un vrai truc de galérien. D'ailleurs on m'a toujours parlé de cette moto pour son fameux coup de kick. Qui faisait très très bobo. Pour ce qui est de la suite de l'histoire, vous la connaissez, on a eu la 600 XT. Alors j'ai pensé aux amateurs de Harley. Et ouais, avec la fameuse Electra Glide de 1965. Qui tire son nom de son démarreur électrique. D'où le fameux Electra. C'était quand même la classe en 65, il faut le dire. A l'époque elle était équipée d'un moteur Panhead. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Un 1200. C'est vrai que la vocation première de cette moto c'était les très très longs trajets. Il faut dire qu'ils ont ce qu'il faut là-bas. Du coup la moto a évolué principalement sur le plan mécanique. Aujourd'hui heureusement on n'a plus autant de vibrations. On a beaucoup plus de confort. La cylindrée a évidemment augmenté. Et en 2009 elle a même servi de base pour la gamme de trike de la marque. Le fameux Triglide. On passe maintenant chez les british avec la triomphe Bonneville. La T120 de 1959. La Bowling. Alors il faut savoir qu'elle doit son nom à un record de vitesse. Sur un désert de selle. Donc le désert de Bonneville dans l'Utah. Aux Etats-Unis des USA de l'Amérique. Elle s'appelle la T120. Parce qu'en fait elle prenait 120 miles à l'heure. Ce qui fait à peu près 190 kmh. Au niveau de l'architecture moteur. On retrouve donc un Twin en ligne de 649 cm3 et une boîte 4. Ce moteur là à la base était un moteur de Tiger 110. On avait à l'époque 47 chevaux pour 166 kg. Ce qui n'était pas ridicule loin de là. D'ailleurs la partie cycle était très innovante à l'époque. Puisqu'on avait un 4 double berceau. Avec une poutre centrale qui servait également de réservoir d'huile. Puis en 1973 elle est remplacée par la T140. Etc. On passe maintenant chez Suzuki. Avec la GSX-R 750 Saxe. Une moto qui a influencé finalement toute la gamme Suzuki par la suite. Que ce soit au niveau de la motorisation ou de la partie cycle. En tout cas il y a forcément un élément qui s'est retrouvé dans le reste des différents modèles de la gamme. Ce qui prouve à quel point elle était exceptionnelle à l'époque. Donc on est en 1984. A l'époque où déjà les RDLC chez Hama marchaient très fort. Mais contrairement à eux Suzuki va miser sur du 4 temps. Ils vont donc partir d'un cadre en alu. De 8 kg seulement. Le fameux MR Albox. Et ils vont y ajouter une autre innovation. Le fameux refroidissement Air Wheel. Appelé à l'époque Suzuki Advanced Cooled System. Le fameux Saxe. Donc là on pourrait se dire pourquoi ils n'ont pas mis de refroidissement liquide. Et bien pour une bonne et simple raison. C'est que ça pèse trop lourd. Et dans le cahier des charges c'était pas possible. Ils vont rajouter à ça un empattement très court. Peut-être d'ailleurs un peu trop haut. Si bien qu'ils vont rallonger le bras oscillant par la suite. Ce qui l'a rendu beaucoup plus stable. Pour la partie freinage ils vont rajouter des étriers 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. On peut dire qu'à l'époque c'était considéré comme de très très bons freins. Mais surtout à l'époque il faut savoir qu'une GSX-R c'était un moteur vivant. On avait de vraies sensations de pilotage. On est très loin des normes aseptisées d'aujourd'hui. Et je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui on s'en rappelle encore. Maintenant on va en Allemagne. Avec la BMW R80 GS 2980. GS pour Gellandestrache. Qui veut dire route et terrain. Bah ouais. On peut pas chercher plus loin. On peut dire que c'est la grand-mère de la 1200 GS qu'on connait tous. Qui remplit copieusement les poches de BMW aujourd'hui. Et à juste titre. C'est le ou un des meilleurs trails du marché. Bon même si esthétiquement elle ressemble plus à une vache qu'autre chose. En tout cas chapeau à BMW parce qu'à l'époque on était plutôt dans le délire des gros monos. Je vous parlais de la XT. Du coup ils partent d'une base de moteur de série 7. Je parle toujours de moto bien sûr en 1979. Ils l'ont fiabilisé. Ils l'ont allégé. Pour ça ils vont utiliser des cylindres en alu. Sur lesquels ils vont rajouter un autre alliage. Qui va le rendre beaucoup plus fiable et endurant. Du coup on se retrouve avec grosso modo 800 cm3. Une cinquantaine de chevaux. Et surtout 170 kmh de pointe. Ce qui est juste hallucinant pour un trail de l'époque. Pour le cadre ils vont utiliser celui d'un R65. Et pour le reste ils vont bien sûr piocher dans toute la gamme. Pour faire un peu d'économie. Pour ce qui est des grosses innovations. Il faut savoir que c'est le premier trail avec disque à l'avant. La vraie révolution de l'époque c'était la transmission. Puisqu'on avait un monobra. Dans lequel l'arbre de transmission passe. Pour donc envoyer la puissance à la roue arrière. C'était juste de la sorcellerie à l'époque. L'avantage c'est que c'était plus simple à entretenir. Et puis surtout ça allégeait la moto. Et on sait que le poids c'est le mal. On passe maintenant chez Aprilia avec la RSV 1000 de 1998. Franchement qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'un RSV aujourd'hui ? Alors en 1998 on avait un V-Twin à injection s'il vous plaît. Qui était déjà très souple. Et qui savait très bien gueuler dans les tours. Ce qui la rendait génial c'est qu'elle était bien plus exploitable qu'une 996 à l'époque. On avait finalement un meilleur compromis. Même s'il ne faut pas se leurrer. Ça reste une hyper sport. Ça reste une moto réservée aux pilotes confirmés. Mais ça reste incontestablement la moto la plus cool actuellement. On va terminer chez les indiens avec la Royal Enfield Bullet. La G2 plus précisément de 1948. Il faut savoir que la Bullet existe toujours. La 500 qui a certes bien bien évolué. Qui s'est adaptée aux normes. Qui bien évidemment n'est plus fabriqueur d'Angleterre. Comme dans les années 60. Mais elle est bien fabriquée en Inde. Pour moi c'est la moto qui pourrait résumer ce top 10. Tant elle a traversé les décennies. C'est quand même fou quoi. Une moto d'après-guerre. Qui d'ailleurs avait des gènes d'avant-guerre. Et qui existe encore aujourd'hui. Malgré toutes ces modifications. Pour moi c'est la classe. Je trouve que c'est chouette vu la répression sur les routes aujourd'hui. Je vous invite à laisser toutes les infos complémentaires sur tous ces modèles en commentaire. Soit pour me corriger. Soit pour faire un petit peu plus de culture générale. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Pensez à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et encore une fois bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pensez à vous abonner d'ailleurs si ce n'est déjà fait. Et je vous dis complètement à bientôt. Sur le tourzage.